L'atelier entre dans le cadre du projet Voix et Leadership des Femmes Sénégales, mis en œuvre par CECI sur le financement d'affaires mondiales Canada. Il répond à un double objectif. Le premier objectif est de susciter la réflexion pour justement construire un mouvement associatif féminin fort en Casamance. Le besoin se fait sentir effectivement parce que nous n'avons pas ou c'est insuffisant ce que nous sommes en train de faire au sein de la plateforme. Il s'agit aujourd'hui d'avoir quelque chose de plus inclusif avec toutes les personnes, avec les femmes de la Casamance et les femmes de tout le Sénégal et mettre en place ce mouvement associatif féminin fort. Il s'agit également pour nous aujourd'hui de réfléchir sur les jalons de ce mouvement associatif-là, c'est-à-dire réfléchir sur sa mission, sur sa vision et sortir de là avec un plan d'action. Cet exercice a été confié à Oussoforal parce qu'avec Oussoforal, nous avons eu déjà à faire une tournée nationale pour impliquer les organisations de femmes au niveau de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Donc ils ont cette expérience-là. Et outre cela, la plateforme aujourd'hui, nous aspirons à confier les activités de terrain à nos organisations membres et selon leurs compétences. Et Oussoforal a approuvé sa compétence justement en faisant cette tournée nationale-là. Ce même exercice va se faire dans toutes les régions du Sénégal. Et l'aboutissement, ce sera un mouvement associatif national fort au Sénégal. Ce mouvement va servir en tout cas de visibilité, surtout pour les femmes. Ça va aider à répertorier davantage les problématiques des femmes ici en Casamance parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on fait fi de beaucoup de problèmes et il n'y a que les femmes qui peuvent elles-mêmes extérioriser ce qu'il y a en elles sans passer effectivement par les hommes. Même si c'est un travail en tout cas progressif qui doit se faire parce qu'un mouvement ne se crée pas en une seule journée, en un seul jour, c'est une construction qui se fera de la base au sommet. Inch'Allah, je pense qu'avec l'élan qu'on vient de prendre aujourd'hui, les femmes de la Casamance sont conscientes de cet intérêt qu'elles doivent en tout cas porter à ce mouvement. On a les lois qui sont là, mais il n'y a pas une vraie effectivité de ces lois-là. Et à chaque fois, c'est comme si on revenait toujours en arrière et que le bon vouloir des femmes n'est pas toujours pris en compte. Tout cela contribue à vraiment trouver une solution à ça. Peut-être qu'avec ce mouvement qui est en train d'être mis en place, nous aurons gain de cause en tout cas pour vraiment poser les problèmes qui se doivent, pour vraiment essayer de voir comment régler ce problème de leadership féminin. Parce que, que ce soit en politique, que ce soit en tout cas dans les autres trucs, la femme reste encore bloquée. Et ce blocage, il faudrait qu'on voit comment en tout cas régler ce problème.